... Coucou les filles, alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un tag donc ce sera le tag alors attendez, les youtubeuses que j'aime pour donc j'ai pas été taguée mais je trouvais ce tag intéressant je sais pas que j'ai beaucoup d'abonnés mais et puis je pense pas être très original non plus dans les youtubeuses que je vais citer mais bon voilà, tant pis, tenez son avis alors quelle youtubeuse ah j'ai un cheveu dans la bouche quelle youtubeuse adores-tu pour sa technique de maquillage alors j'ai du mal à me décider donc je vais pas être très original puisque je vais dire les soeurs Pixiou donc tout le monde les connait je ne vais pas épiloguer dessus pour deux heures mais il y a aussi Adenko donc c'est un garçon et je trouve que j'aime énormément ces vidéos tutos il y en a des vraiment vraiment magnifiques donc je pense que je vais choisir Adenko parce que j'aime enfin je pense que les soeurs Pixiou sont beaucoup plus connues je n'ai pas tellement fait attention au nom de l'abonné mais voilà je pense donc je vous conseille d'aller voir sa chaîne bien évidemment vous serez à déçu quelle youtubeuse adores-tu pour sa bonne humeur ? je vais dire sa bonne humeur sa bonne humeur je dirais girlyalex83 ouais il y en a plusieurs mais il faut en choisir une peut-être deux peut-être deux j'ai le droit à deux oui si vous plaît girlyalex83 et je dirais également j'ai mangé son pseudo attendez je cherche j'ai mangé son pseudo donc je vais rester sur girlyalex83 je l'aime beaucoup elle est toujours souriante c'est vraiment enfin je trouve que vraiment la question regroupe ce que j'aime chez elle ça va une humeur franchement elle est toujours toujours souriante toujours c'est rare que c'est rare que je l'ai vue faire la gueule dans une vidéo clairement quelle youtubeuse adores-tu pour son humour ? alors son humour je dirais Deji et le monde de Loka Deji de toute façon tout le monde connait Deji je pense elle a son humour elle a sa façon d'être elle a ses et j'aime énormément regarder ses vidéos et le monde de Loka j'aime énormément ses vidéos de Jenny Kiff c'est vraiment très marrant ses vidéos avec sa petite poule kitchen je j'aime beaucoup mais il y en a évidemment beaucoup d'autres qui me font qui ont leur humour et qui sont vraiment très agréables à regarder quelle youtubeuse adores-tu pour son naturel ? naturel le naturel elle se perd un peu sur youtube il faut quand même le reconnaître son naturel son naturel je dirais Kiu ouais Kiu j'ai vraiment l'impression que c'est une personne comme ça également dans ma vie enfin c'est un ressenti après ça je la connais pas mais je pense elle a l'air d'avoir ça a l'air d'être vraiment une personne à travers son son draw my life on a pu constater que forcément on a pas eu quelque chose enfin pas eu non plus la plus belle vie du monde mais que je perds un peu mes mots mais elle est elle est toujours de bonne humeur elle est elle est très agréable à regarder elle a un petit peu et j'ai l'impression que naturelle même sans la caméra elle doit être vraiment comme ça et donc c'est vraiment ce qu'on recherche sur youtube c'est des personnes qui sont derrière la caméra comme elles sont dans la vraie vie et ça se perd un petit peu enfin je trouve que ça se perd un petit peu et c'est bête pourquoi se donner une fausse image de soi ? Quelle youtubeuse adores-tu pour sa beauté ? Donc sourire et visage j'aime beaucoup Elodie attendez que je vous dise son pseudo en entier Elodie Dum je vous mettrai sa chaîne c'est une jeune fille c'est pareil elle sourit toujours j'aime beaucoup c'est vraiment une jeune fille qui est vraiment très très jolie parce que la question c'est ça et moi je la trouve vraiment très 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 jolie donc je dirais Elodie je pense que ça se dit comme ça Quelle youtubeuse adores-tu pour sa créativité ? donc là je vais en dire deux je vais dire Emilie3490 et le coup de pinceau de Lily Emilie3490 parce que c'est souvent qu'elle nous fait des vidéos tuto artistiques qui est un peu et il faut quand même l'avouer elle est très douée elle a fait Mystique une de ses dernières vidéos artistiques c'est Mystique de DX Men et le résultat est sincèrement bluffant je vous conseille vraiment d'aller voir cette vidéo rien à dire et le coup de pinceau de Lily là on est vraiment beaucoup plus dans la technique elle est vraiment très très douée aussi il n'y a pas à dire j'aime beaucoup regarder ces vidéos pour ce côté là parce que moi il faut quand même le reconnaître en artistique je suis un petit peu une quiche donc je suis toujours assez épatée de ce qu'elle fait quelle youtubeuse adores-tu pour sa vie ? pour sa vie ben écoutez aucune puisque je ne connais que très peu les youtubeuses auxquelles je suis abonnée et puis ma vie elle me suffit après c'est complètement débile donc voilà quelle youtubeuse adores-tu pour son décor où elle vit ? je ne vais pas être très d'original mais je vais dire Anna Potter 83 elle a un décor magnifique enfin bon voilà elle vit l'île de la réunion il me semble donc évidemment ça aide donc mais j'ai l'impression je crois beaucoup de youtubeuses ont dit Anna Potter parce que il suffit de regarder ses vidéos pour comprendre quelle youtubeuse serait ta meilleure copine ? alors je connais une youtubeuse personnellement donc celle qui me suit doit me le savoir c'est donc fait des vidéos je l'ai vu deux fois et c'est une copine je l'aime beaucoup c'est une enfin voilà donc je vais dire fais des vidéos puisque c'est déjà le cas quelle youtubeuse adores-tu pour ses hauls ? je regarde très peu les hauls mais je dirais peut-être Sophie Makeup Derry mais parce que c'est vraiment la première 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 l'une des premières parce qu'elles étaient deux donc première youtubeuse que j'ai regardé et je regardais beaucoup ses hauls et c'est donc elle qui m'a fait un petit peu hacher des trucs mais sinon c'est vrai que les hauls je ne regarde pas beaucoup beaucoup enfin il n'y a pas de youtubeuse qui me donne vraiment envie d'acheter par rapport à ce qu'elle a acheté elle des idées oui éventuellement je pioche un petit peu à droite à gauche donc tiens effectivement oui des trucs que je n'aurais pas vu moi-même ou voilà mais sinon c'est vrai que je préfère aller dans le magasin et puis me débrouiller toute seule mais sinon peut-être Sophie Makeup Derry ou Sananas ouais peut-être Sananas quand même j'ai des hauls j'ai des hauls c'est des hauls pas mal quelle youtubeuse adore-tu pour ses tags Nenastras j'aime beaucoup regarder ses tags elle a toujours des façons originales de les monter de les construire et j'attends quelle youtubeuse adore-tu pour ses vlogs alors sachez que je ne regarde pas de vlog ou très très peu je ne suis pas trop blabla enfin j'aime bien blablater j'aime bien blablater mais c'est vrai que j'ai un peu de mal à regarder le blabla des autres parce que je ne sais pas en fait je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de parce que mais ça dépend du sujet en fait les vlogs régimes par exemple ça ne m'intéresse absolument pas je le dis chacun ses goûts mais les vlogs régimes ça ne m'intéresse absolument pas entre autres les vlogs sur la vie personnelle les passages vraiment trop personnels ce n'est pas que ça ne m'intéresse pas c'est que je pars du principe que ça ne me regarde pas voilà après si c'est des vlogs vlogs sur des tatouages vlogs sur des persings vlogs sur le métier de l'une de nos youtube je ne sais pas s'il y en a une qui fait un métier juste énorme voilà là c'est autre chose mais il y a vraiment des choses enfin les vlogs les vlogs les vlogs si les seuls vlogs que je regarde ce sont les vlogs du monde de Loka parce que c'est toujours des choses vraiment détachées un peu détachées de sa vie personnelle la fois elle a fait un vlog sur la belle et ses princes presque charmant elle a fait un vlog entre partie sur le parc Astérix elle a fait un vlog sur quand elle part quand elle prend l'avion ou quand elle avec son pote Frankie voilà ça ce genre de vlog c'est pas que ça m'intéresse mais c'est que je regarde parce que ça me fait souvent sourire et c'est quelque chose d'assez c'est ludique je dirais ludique donc à la limite je vais dire le monde de Loka encore parce que c'est vraiment celle-là à qui je regarde tous ses vlogs ses vlogs qu'est-ce que j'ai avec le mot vlog c'est que je ne regarde pas de vlog donc je dirais le monde de Loka pour ses vlogs j'ai blablatté là qui souhaites-tu taguer bah tous celles qui veulent le faire parce que j'ai l'impression quand même qu'il a pas mal tourné moi je suis arrivée un petit peu après la guerre comme d'habitude voilà donc pour ma vidéo les youtubeuses que j'aime pour mais sachez qu'il y a encore énormément de youtubeuses que j'apprécie enfin que j'apprécie entre guillemets puisque c'est que du virtuel mais que je regarde donc je vais évidemment vous faire des bisous et puis je vais vous dire à la prochaine vidéo bye bye abonnez-vous